voilà alors je ne sais pas voilà ça y est on est en direct on y est arrivé bonjour à tous bonjour à tous bienvenue à ce direct on est en retour chez toi lorenzo c'est bon là mais c'est quoi ça pourquoi ça peut tout ou désolé on est en train d'apprendre à utiliser la directe youtube donc tu m'entends lorenzo très bien je suis là parfait je pense qu'il ya des connexions moi je je dois m'habituer un petit peu à youtube mais je vais y arriver est ce qu'il ya des questions alors je d'abord pour toutes les personnes qui veulent poser des questions je répète que je ne réponds pas sur les questions sur le futur absolument pas je ne lis pas le futur c'est pour moi le futur c'est nous que le créons donc pas de lecture sur le futur pour les personnes qui me demandent est ce que je vais rencontrer un homme je peux pas le savoir le tarot ne sert pas à ça je peux dire pourquoi tu ne rencontres pas un homme ou voir dans le présent s'il se passe quelque chose vis-à-vis d'une rencontre mais je ne je ne peux pas savoir le futur j'estime que les gens qui lisent le futur c'est des charlatans voilà parce que le futur c'est nous qui le créons et il n'existe pas je l'ai déjà dit maintes fois donc voilà je ne réponds pas non plus aux questions vagues sur l'amour sur sur je ne sais pas quoi la santé ou des choses comme ça je ne réponds pas donc il faut poser des questions précises il faut me préciser aussi votre âge votre prénom si possiblement votre prénom aussi et voilà et donc je réponds à des questions sur le présent sur des difficultés comment comment dépasser une difficulté et sur le présent voilà c'est ça c'est ça que je fais je ne dis pas le futur bien je pense que j'ai dit ce qu'il fallait est ce qu'il ya déjà des questions lorenzo si on a beaucoup de questions je prends une petite minute pour rappeler les prochains rendez-vous comme d'habitude absolument je t'envoie alors le le prochain cours en français il est prévu pour le 22 mai ça ça va être le sixième épisode de cours en ligne sur par zoom et on va continuer à approfondir les arcades majeures à partir de l'étoile jusqu'à arriver au jugement ça va être l'avant dernier cours centré sur les arcades majeures et après on va passer aux arcades mineures pour tous les gens qui sont intéressés aussi dans des cours chaque jeudi soir ce sont des cours de deux heures et voilà pour toute information vous pouvez m'écrire à mon mail qui est lorenzo point de bonnier à base jumel point com bien je vous invite aussi à vous inscrire à la chaîne youtube de moreno moreno nofazari les labos de la conscience celle ci où vous êtes connectés de façon que vous puissiez être tenu au courant à chaque fois qu'on que moreno va monter une nouvelle vidéo des extraits des directs des cours des conférences voilà ça va venir bientôt et et ça va être intéressant je dirais qu'on peut commencer avec les questions bien super je suis prêt j'ai mon tarot ok oliva 26 ans bonjour moreno voici ma question comment puis-je développer mon travail dans la sphère spirituelle merci bien comment puis-je développer mon travail dans la sphère spirituelle et son prénom c'est olivia c'est ça olivia oui 26 ans 26 ans très bien mélange j'ouvre le tarot première carte l'impératrice 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 parle de créativité donc pour développer ton travail matériaux spirituellement il faut bien sûr utiliser la créativité alors je ne peux pas te dire exactement comment qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite mais dans l'impératrice il y a l'énergie créative en mouvement donc ça veut dire qu'il faut utiliser cette énergie pour pouvoir se faire connaître parce qu'après, il sort le pape et le pape, c'est quelqu'un qui communique vers l'extérieur donc il faudrait il faudrait excusez-moi je reviens un instant, excusez-moi il faudrait pouvoir développer un moyen de communication si tu parles Olivia, de comment faire de façon extérieure ça veut dire qu'il faut se mettre en communication avec le monde il faut trouver les moyens de te faire connaître, de communiquer et on voit bien que dans le diable le travail se développe si on parle à un niveau intérieur comment me développer spirituellement alors moi, personnellement, toi Olivia ça voudrait dire qu'il faudrait utiliser ton élan créatif de façon à pouvoir mettre en action ton savoir peut-être qu'il faut aussi faire grandir tes connaissances je ne sais pas à quel niveau tu es mais l'impératrice indique normalement que tu commences vu ton âge aussi tu es jeune 26 ans je crois donc ça pourrait vouloir dire aussi étudier avec un maître avec un professeur avec quelqu'un qui peut te donner des outils pour pouvoir te développer et le diable c'est la connaissance de ton inconscient c'est connaître profondément qui tu es tes ressources ta créativité bien sûr mais aussi l'inconscient à un niveau de qui je suis parce que il est dit connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et Dieu lui-même ça veut dire que la connaissance elle est en nous et dans mon parcours que je fais j'ai appris à me connaître et plus je me connais et plus je connais la la psychologie humaine parce que nous avons en nous un réservoir qui est relié à l'inconscient collectif à à tout l'inconscient humain voilà donc te connaître dans les profondeurs de ton inconscient ça 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 équivaut à à connaître l'humain voilà donc il faut se connaître au niveau de du personnel et comprendre qui on est d'un point de vue psychologique déjà personnel et ensuite collectif voilà c'est ça la réponse qui donne aujourd'hui le tarot alors je ne sais pas si elle parlait Olivia Lorenz toi qui as la question sous les yeux si elle parlait donc à un niveau extérieur ou à un niveau intérieur moi j'ai donné deux réponses elle n'a pas spécifié du coup je pense que les deux réponses qu'elle t'a donnée sont très bonnes parce que sa question précise était comment puis-je développer mon travail dans la sphère spirituelle voilà dans la sphère spirituelle bon ça voudrait dire que si c'est intérieur il te faut approfondir tes outils si tu as des outils et si tu n'as pas d'outils de travail comme par exemple moi j'ai le tarot la psychogénéalogie et d'autres choses et d'autres choses que j'ai étudiées je ne veux pas tout énumérer ici ce n'est pas la peine mais c'est ça qu'il faudrait faire pardon c'est exactement avoir des outils pour pouvoir travailler avec les autres voilà c'est ça que je peux te dire Olivier j'espère que ma réponse était utile ok très bien on passe la question suivante bonjour Christine 56 ans célibataire depuis une dizaine d'années je ne parviens pas à tomber amoureuse à nouveau malgré le fait sur ma dernière relation et les thérapies effectuées il manque la question il manque la question tu n'arrives pas à tomber amoureuse donc c'est quoi la question on me demande Christine de spécifier bien sa question et on passe à la question suivante oui si elle peut nous spécifier c'est mieux parce que sinon je ne vois pas exactement je n'arrive pas à tomber amoureuse peut-être c'est quoi la question je veux retomber amoureuse comment faire ou c'est quoi qu'est-ce qu'on fait on essaie de voir trois cartes ou on passe à la question suivante je dirais qu'on passe à la question suivante on laisse Christine mieux éclaircir son question moi un peu très bien alors Bastien 31 ans je n'arrive pas à m'affirmer à sortir ma voix je n'arrive pas à exprimer ma colère à défendre ma position comment faire pour avoir plus de présence pour m'affirmer plus bien on va voir ce qu'il dit l'autre avant c'est une bonne question Bastien tu dis c'est Bastien comme il s'appelle Bastien oui merci première carte la papesse la force et l'empereur alors c'est intéressant parce que dans ton tarot apparaît la papesse qui est un archétype maternel puissant ensuite c'est la force on va voir qu'est-ce que ça dit après et on a l'empereur l'empereur c'est une opposition une opposition à ta force quelque chose qui s'opposait certainement certainement quand tu étais un enfant certainement quand tu étais au sein de ta famille ça peut être un père fort dur ou aussi un père qui manque de communication avec toi et on voit que la mère a pris beaucoup de place alors peut-être qu'en tant qu'homme tu as été un peu comment dire retenu ta force vitale la force c'est ça c'est ton énergie vitale ton énergie masculine aussi qui a été un peu comment dire calmée si on peut dire ça comme ça elle a été un peu retenue alors peut-être que ça serait bon pour toi que tu commences à prendre des cours de chant pour l'expression pour pouvoir t'exprimer trouver exactement ta voix c'est très important la voix parce qu'elle est la résonance de tout notre corps et c'est important de savoir bien la placer non seulement quand on parle mais aussi la voix c'est l'expression de notre énergie souvent dans la voix on peut entendre certains blocages tout dépend où la voix va résonner dans le corps parce que parfois on utilise une voix de tête une voix nasale on parle avec le nez etc ça c'est un indice d'une problématique la voix doit circuler dans tout le corps de la tête au pied c'est très important donc peut-être que la première chose à faire c'est prendre du cours de chant et ensuite c'est un peu une thérapie sans aller chez le psychologue parce que ça serait thérapeutique pour toi de faire ça de prendre des cours de chant et autre chose tu me répètes un peu la question parce que je veux voir si je peux donner une autre réponse aussi tout à fait je n'arrive pas à exprimer ma colère à défendre ma position je n'arrive pas à m'affirmer à sortir ma voix comment faire pour avoir plus de présence pour m'affirmer plus il faudrait effectivement il faudrait trouver aussi une façon pour exprimer ta colère alors la deuxième chose que je te je te conseille si tu veux bien faire ça c'est aller prendre des cours oui enfin c'est pas des cours mais te faire initier au tir que tu apprennes à manier une arme je suis absolument contre la violence et contre la chasse aussi enfin la chasse pour manger à la limite pourquoi pas mais aujourd'hui on n'a pas besoin de chasser pour manger donc j'aime beaucoup les animaux et voilà si on peut les respecter puisqu'on n'a pas besoin de se nourrir de se nourrir pardon donc voilà je suis contre tout ça mais l'arme est quand même un instrument qui existe et on peut l'utiliser aussi à des fins positives dans ce cas-ci donc apprendre à manier une arme et tirer c'est une façon aussi de manier l'énergie et de l'exprimer au moment opportun au moment qui est juste parce que on ne tire pas comme ça n'importe où et à n'importe quel moment et sur n'importe quoi ou n'importe qui c'est pas possible donc voilà je lui conseille ces deux choses je te conseille de faire du champ et du tir moi-même je l'ai fait j'ai fait initiation ici à Paris dans un Versailles comme on dit ça maintenant en Italien on dit polygone c'est aussi non non on ne dit pas polygone là on fait des initiations on peut tirer avec des armes j'oublie son nom à Paris il y en a plusieurs et je pense qu'il y en a partout en France d'ailleurs voilà c'est ça c'est ça ma réponse j'espère qu'elle t'est utile ok la question suivante est de quelqu'un qui nous écrit de la réunion Vanessa 35 ans elle écrit bonjour je suis engagé depuis peu dans une relation sentimentale avec un homme j'ai divorcé depuis peu est-ce que je peux avoir confiance en lui ok on va voir qu'est-ce qu'il dit le tarot une carte est tombée on va voir de quoi il s'agit de la justice donc si je comprends bien elle s'est séparée de quelqu'un et puis elle a retrouvée quelqu'un d'autre c'est ça qui se passe aujourd'hui c'est ça exactement elle demande si elle peut avoir confiance dans son nouveau compagnon bien c'est Vanessa Vanessa oui et l'âge rappelle-moi l'âge 35 ans 35 on va voir ce qu'il dit le tarot bien une carte première carte la justice c'est la carte qui était tombée elles sont couvertes les cartes je ne sais pas si je peux vous montrer voilà elles sont couvertes je choisis comme ça au hasard je me connais à Vanessa et voilà c'est l'impératrice et je tire la troisième carte que je monte d'habitude vous voyez je fais comme ça voilà et c'est le pendu très très bien excusez-moi bien parfait alors c'est intéressant ta question Vanessa parce que dans le tarot la première carte c'est la justice et la justice c'est une carte un peu de rigueur elle t'aimait dans le présent elle t'oblige à faire un travail à couper avec le passé à équilibrer ton présent etc et on voit que c'est ce que tu es en train de faire d'ailleurs aujourd'hui et puis sort l'impératrice qui est un élan jeune frais vers dans ce cas-ci vers un nouvel amour vers une nouvelle relation et après sort le pendu et donc il y a quelque chose qui quand même n'est pas encore fluide dans cette relation il y a peut-être une problématique et si tu as des doutes sur la confiance peut-être qu'il y a quelque chose à moins que tu sois déjà disons traumatisé du passé par rapport aux relations amoureuses et donc il peut y avoir une peur qui vient de mon expérience passée on a trahi ma confiance et alors aujourd'hui j'ai peur à redonner ma confiance donc ça pourrait venir dès là mais s'il n'y a pas ça notre notre intuition souvent nous dit des choses et parfois voire très souvent on n'écoute pas ça dépend dans son tarot cet homme ne sort pas alors je vais tirer encore une carte voyons voyons s'il sort et c'est la maison de Dieu bon je on risque de me tromper mais il y a quand même quelque chose qu'il faut libérer dans cette relation il y a comme un enfermement il y a quelque chose qui bloque pour le moment je parle du présent bien sûr et il faudrait voir si cet homme est complètement libre du passé lui s'il n'y a pas encore une femme autour de lui une séparation de laquelle il n'est pas remis ou il est en train de se séparer etc ça pourrait être la problématique actuelle vu ce tarot bien sûr mais pour le moment effectivement il y a quelque chose qu'il faudrait dépasser voilà est-ce que tu peux avoir confiance oui et non comment on dit comme on dit comme se dit c'est un italien au fil d'arci est belle non fil d'arci est meilleur non exactement voilà il y a un dicton un italien qui dit avoir confiance c'est bien et n'est pas avoir confiance c'est mieux enfin c'est peut-être difficile un peu à traduire mais le sens c'est oui c'est bien d'avoir confiance mais aussi cette confiance il faut il faut la gagner il faut qu'elle soit concrète il faut qu'on puisse la vivre vous savez il faut beaucoup de temps pour avoir confiance en quelqu'un et on peut la perdre très vite la confiance donc mon conseil c'est plutôt de connaître la personne de connaître bien la situation et jamais penser que la relation commence au bout de 2-3 jours d'une semaine etc selon moi une vraie relation commence au bout de 6 mois minimum voilà quand ça fait 6 mois que je suis avec une personne que je la fréquente que je la connais je peux commencer à penser que la relation peut être peut se construire voilà avant attention parce qu'on peut avoir des élans très sincères et sentir qu'on a des sentiments mais ils peuvent partir aussi très vite voilà on peut être amoureux aujourd'hui et le lendemain plus rien ça arrive voilà alors que quand on construit une relation peu à peu effectivement là on peut construire quelque chose basé sur la confiance voilà c'est ça ma réponse ok Lorenzo ok je suis là je récupère entre temps les questions de quelques personnes qui n'arrivent pas à interagir avec la chat du groupe je ne sais pas pourquoi on va voir ça de toute façon question suivante de Marina 32 ans j'ai rencontré un homme avec lequel j'ai une connexion spirituelle forte j'ai fait des changements pour pouvoir vivre cette relation je me freine pour la vivre pourquoi ok Marina le pape la rénite le fondu écoute dans son tarot apparaît le pape qui est quand même une carte d'union le pape dans le tarot unit le couple c'est symboliquement le mariage le pape le prêtre marie n'est-ce pas alors que la justice de tout à l'heure c'est la loi qui sépare qui divorce donc il y a quand même un élan d'union dans le pape ça peut aussi représenter cet homme quelque part mais après il y a l'hérémite qui est encore une figure masculine voire paternelle et derrière il y a le pendu alors je me demande si cet homme montre tout de lui s'il est transparent aussi voilà est-ce que il se montre comme il est est-ce qu'il communique est-ce que est-ce que voilà est-ce qu'il se montre tout simplement parce que si je dois donner une réponse comme ça dans une directe peut-être si mais je ne suis pas sûr de ça parce que tu as vécu certainement d'autres relations donc je crois comprendre que c'est dans cette relation que tu ressens une difficulté à t'engager alors il faudrait étudier la situation pour comprendre pourquoi avec cet homme si ce n'est pas le cas et que tu as ressenti ça dans d'autres relations ça veut dire que c'est quelque chose qui se reproduit qui revient dans ta vie et à ce moment-là c'est totalement psychologique il faut aller comprendre il faut comprendre pourquoi tu as cette retenue mais aujourd'hui qu'est-ce que je peux te dire selon ce tarot peut-être qu'il te manque des informations peut-être que tu ne connais pas encore bien la personne ça fait combien de temps de la question qu'il a rencontrée parce que je crois qu'elle a dit non je ne le dis pas bon donc la seule réponse que je peux te donner pour le moment c'est quelque chose qui a à voir avec l'aspect psychologique après je vais essayer peut-être de trouver une autre réponse mais l'aspect psychologique c'est celle de la relation avec l'homme et avec le père parce qu'il y a les rémites qui représentent et le pape aussi deux archétypes paternels je ne sais pas si cet homme te rappelle plus que les autres inconsciemment parlant certainement la relation à ton père et si c'est ça c'est la clé à ressentir peut-être cette cette retenue dans la relation voilà et si je donne une réponse qui n'est pas psychologique peut-être au risque de me tromper si cet homme est représenté par les rémites et le pape parce qu'ils sont tous les deux là alors le pape c'est celui qui veut qui veut s'investir et qui veut être présent et qui veut peut-être construire quelque chose mais les rémites il a peur il se retire alors peut-être qu'il a un double un double aspect en lui l'aspect qu'il veut qu'il veut construire qu'il veut s'engager et l'aspect de la crise de la peur et là on recule les rémites on recule et d'ailleurs après il y a le pendu qui est à nouveau quelque chose qui coince un peu qu'il faut résoudre dans ce genre de questions le pendu représente quelque chose qu'il faut aller voir comprendre dévoiler voilà c'est ça la réponse que je peux donner je peux donner pardon ok très bien entre temps je on a reçu la question la précisation de la question de Christine je te relis la description de la situation qu'elle avait fait d'abord Christine 56 ans célibataire depuis une dizaine d'années je ne parviens pas tomber amoureuse à nouveau malgré le travail fait sur ma dernière relation et les thérapies effectuées comment débloquer ma vie amoureuse je veux aimer à nouveau comment faire intéressante la question on va voir ce qu'il dit le tarot tu vois plein de commentaires sympathiques je remercie toutes les personnes qui laissent un commentaire en me remerciant etc je prendrai le temps de les dire tous après mais en tout cas merci pour moi c'est un plaisir de faire ça donc revenons à Christine c'est ça Christine c'est ça donc la question c'est qu'est-ce qui m'empêche d'aimer je voudrais aimer à nouveau qu'est-ce qui m'empêche sa question précise est comment débloquer ma vie amoureuse je veux je veux aimer à nouveau comment faire elle a quel âge 56 alors la première carte c'est le battleur il regarde vers le passé le battleur pourrait commencer une vie nouvelle mais il y a quelque chose qui le retient et c'est de l'ordre de l'affectif parce que l'amoureux parle de quelque chose qui s'est coincé dans le passé affectivement et après il y a le diable qui est quelque chose qui est relié à l'inconscient tu m'es dit que tu as fait plusieurs thérapies mais qui ne t'a pas réussi à débloquer la situation je me demande pourquoi tu as fait cette thérapie tu as fait la thérapie parce que justement tu ne rencontrais plus un homme et tu ne ressentais pas de tomber amoureuse ou parce qu'il y a eu un problème dans le passé ça c'est éclaircir aussi il faudrait voir et ensuite le pape c'est l'homme que tu pourrais aussi attendre de rencontrer mais c'est aussi moi je parle beaucoup à un niveau psychologique attention parce que pour moi tout est psychologique selon ce qu'il m'a enseigné Alejandro Jodorowsky tout est psychologique tout a une base psychologique donc le pape pourrait être aussi représenter l'archétype paternel donc il faudrait comprendre s'il n'y a pas eu déjà des traumas ou des mauvaises expériences comme une absence de la relation avec le père attention ça ne veut pas dire juste un père peut-être qu'il était violent je ne sais pas quoi d'autre pas du tout il s'agit d'une relation défaillante avec le père donc il faudrait voir qu'est-ce qui s'est passé avec ton père première chose puisque tu me parles de thérapie il faudrait voir si tu es allé traiter ce problème là en profondeur si tu n'as pas traité le problème juste du point de vue je ne tombe plus amoureuse il faudrait connaître la cause de cette manquance de rencontrer quelqu'un enfin comment dire ne pas ressentir à nouveau de l'amour des sentiments etc parce que je crois la comprendre comme ça la question une chose qu'on pourrait faire c'est que tu acceptes la première invitation que tu reçois d'un homme je ne dis pas que tu dois aller jusqu'au bout ou coucher avec lui ou des choses comme ça pas du tout mais accepter peut-être de t'ouvrir à des hommes auxquels tu refuses tout de suite aller voir qu'est-ce qui se passe au-delà du premier regard parce que souvent dans un premier regard on a fixé la chose lui non ou lui oui non souvent ça se joue très vite ces choses-là par ressenti peut-être qu'il faut dépasser ça ne pas écouter ce ressenti-là aujourd'hui dans ta situation et t'ouvrir quand même à ce qui est nouveau et dans ton tarot il y a un homme âgé enfin le pape un adulte un homme plus jeune donc il sort de possibilités peut-être qu'il faut t'ouvrir à toutes ces possibilités et accepter la première invitation d'un homme qui semblerait intéressé de te connaître voilà malheureusement je ne peux pas faire plus ici parce que pour une question comme ça qui est très très bien j'investigue avec la personne que je lui pose des questions que j'ai des retours voilà qu'il se fasse un tout petit travail pour que je puisse vraiment voir profondément quelle est la solution où se trouve vraiment le problème et quelle est la solution pour le résoudre voilà c'est un début alors c'est ça que je 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 te dis aujourd'hui ouvre-toi selon les éléments que j'ai je peux te dire que ça ouvre-toi à quelqu'un de nouveau enfin à quelqu'un à la limite tu ne serais pas ouverte avant fais un effort et vois qu'est-ce qui se passe et la deuxième chose c'est vraiment aller comprendre peut-être toi-même déjà mais voir quel travail tu as fait avec les thérapies qu'est-ce que tu as travaillé la relation avec ton père est-ce que tu as travaillé la relation au passé est-ce que tu as juste travaillé au présent ta difficulté à retomber amoureuse etc voilà c'est ça que tu tu devrais faire pour commencer à changer quelque chose c'est regarder bien et peut-être me faire un retour peut-être je pourrais te dire plus après voilà mais c'est ça l'argument c'est ça la chose à aller voir j'espère que c'est utile pour toi ok Lorenzo très bien je voudrais faire plus pour chacun de vous mais je suis limité malheureusement avec les outils que j'ai en main c'est très bien internet et ce qu'on peut faire là mais c'est quand même limité alors on a un retour de Christine qui dit j'ai beaucoup travaillé mes relations familiales et transgénérationnelles merci ok bon il faudrait voir quel type de travail enfin pas quel type parce que tu viens de le dire mais je sais qu'on ne travaille pas tous de la même façon même si on travaille avec la généalogie et voilà donc ça dépend avec qui tu as travaillé aussi non je ne peux rien te dire comme ça mais aussi avec quel outil spécifique quel outil spécifique oui tout à fait quel outil spécifique et avec qui parce que c'est important aussi qui fait le travail avec toi comment dire on acquiert de l'expérience on acquiert du savoir avec le temps et pas tous on acquiert le même savoir et on n'utilise pas les outils de la même manière donc voilà ça dépend aussi avec qui on fait un travail ça c'est très important c'est bien ok la question suivante est de Cécile bonsoir Moreno j'ai 47 ans musicienne plus jeune en tant que performeuse j'ai subi un énorme trac c'est ce qui a considérablement perturbé mon parcours musical il y a 13 ans j'ai arrêté de pratiquer mon instrument et j'ai eu deux enfants ensuite je me suis formé à l'écriture de la musique avec succès et encouragement j'ai terminé mes études il y a deux ans depuis je suis comme paralysé et je n'ai rien écrit alors que j'en meurs dans vie et que j'ai besoin d'argent j'aimerais comprendre d'où viennent ces blocages merci d'accord appelle-moi un nouveau son prénom excuse-moi Cécile 47 ans je n'ai pas compris quand elle dit j'ai eu un track un patatrack un patatrack c'est quoi ça ? au début elle dit plus jeune en tant que performeuse j'ai subi un énorme track ce qui a considérablement perturbé mon parcours musical d'accord la justice la justice le chariot bien Cécile si tu regardes alors la première carte c'est la justice mais si on regarde au centre c'est la vapesse c'est le numéro 2 et ensuite on passe au 7 le chariot et si on revient en arrière il y a le 8 ça veut dire que cette carte est la plus forte la plus importante entre les trois et qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que comme tu peux voir la papesse et le chariot regardent vers la justice et la justice c'est à ce moment-là dans ta question c'est une recherche de perfection voilà mais la perfection très souvent elle nous paralyse parce que si je ne me considère pas comme parfait je ne fais pas les choses j'ai peur de faire parce que je ne me sens pas à la hauteur je ne me sens pas parfaite en fait dans ce cas-ci ce n'est même pas à la hauteur c'est que je voudrais être parfaite voilà ça, ça peut être la chose qui te paralyse qui vient qui vient psychologiquement d'une mère très forte très normative c'est c'est la justice et donc ça m'a renfermé ça m'a fait perdre confiance en moi en qui j'étais et ça bloque mon action au monde alors moi je te conseille déjà de écrire pas d'écrire parce que tu veux écrire mais ça tu le feras après mais écrire sur ton agenda tous les jours tu marques tous les jours un espace dans lequel tu vas écrire que tu le fasses ou pas c'est-à-dire tu t'assoies pour écrire si tu es inspiré tu écris si tu n'es pas inspiré tu n'écris pas mais tu t'assoies tu coupes le téléphone tu coupes internet tu coupes tout et tu t'aimes une heure par jour c'est pas grand chose non ça peut être le matin ça peut être le soir ça peut être quand tu veux en plus en ce moment on est quand même beaucoup à la maison donc de prendre un temps dédié à l'écriture et tu écris parfaite ou pas parfaite tu agis tu travailles et et c'est ça la chose voilà tu donnes un espace chaque jour de ton temps à cet espace tu donnes tu donnes voilà une heure ça me paraît bien après tu peux faire plus ou moins et tu peux écrire tous les matins de 8h à 9h tous les après-midi de 14h à 15h mais tu t'assoies là et tu commences à travailler et tu fais et tu agis voilà ça c'est la chose que je te conseille de faire dans d'autres circonstances peut-être je t'aurais donné un acte de psychomagie mais là c'est pas possible parce que je je voudrais te voir en savoir un peu plus pour pouvoir te donner un acte très précis pour le moment c'est ça c'est tout ce que je peux te dire j'espère que ça va être utile pour toi ok la prochaine question est de Julie elle écrit bonjour Moreno je m'appelle Julie j'ai 41 ans et j'ai un fils de 9 ans Ruben qui rencontre des difficultés de comportement autant dans la sphère scolaire familiale que sociale comment on l'aider plus bas il spécifie il est très agité à ses heures à ses heures opposant mais surtout semble ne pas avoir conscience des autres et de leur espace de plus il a une grande difficulté à parler de tout ça comme un certain délit ok il a qu'un devant aussi attention et la première chose que je lui dirais où est-ce qu'il est son père est-ce que le père est là il est présent ou il n'est pas présent ça c'est très important parce que peut-être qu'il manifeste quelque chose vis-à-vis de l'absence ou de la relation avec son père parce que le père ça représente l'autorité la mère aussi mais le père c'est le cadre il donne un cadre et montre une forme d'autorité bonne je dirais la bonne autorité celle qui te donne une structure je rappelle entre temps à tous les participants en direct qu'ils peuvent bien sûr répondre aux questions que Moreno pose pour préciser c'est le but pour que je puisse vous donner une réponse précise le plus précis possible en tout cas mais c'est bien que vous puissiez répondre à certaines de mes questions alors Ruben qui a 9 ans donc c'est des problèmes de comportement un peu non il dit qu'elle dit que elle a des difficultés dans l'espace aussi à respecter l'espace des autres quelque chose comme ça non oui être agité à ses heures opposant mais surtout ne pas avoir conscience des autres et de leur espace bon qu'est-ce qu'on voit dans le tarot on voit d'abord la rue de fortune qui est un arrêt au niveau affectif émotionnel c'est comme s'il y avait eu une rupture émotionnelle et après sur l'impératrice et l'empereur qui sont quand même un couple dans le tarot donc il faudrait voir si cet enfant n'est pas en train de manifester une problématique de couple c'est l'enfant qui l'exprime de cette façon parce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui ne va pas en ce moment peut-être dans votre couple ou alors c'est l'absence comme je disais peut-être l'absence de relation avec le père ça c'est elle a spécifié si tu veux je te donne maintenant les infos oui oui donne alors nous sommes séparés mais on garde alternés le père est très présent oui mais je pense que l'enfant souffre de la séparation et quand tu parles d'espace l'espace c'est aussi l'espace que vous avez mis entre vous deux entre le couple et donc il a un problème d'espace de place l'espace c'est la place qu'on occupe donc il semble manifester un problème de place même si vous êtes séparés bien que vous communiquez que le père est très présent ça c'est très très bien qu'il soit présent mais certainement qu'il manifeste un mécontentement de la séparation après il faudrait aussi voir une chose très importante vous savez dans le tarot il y a quatre énergies on a le corps on a l'énergie vitale créative et sexuelle on a l'énergie affective et l'énergie mentale intellectuelle mentale plus qu'intellectuelle l'intellect va dans le mental alors vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que je dis mais mes études m'ont porté à voir qu'il y a quatre nourritures il y a une nourriture pour l'esprit une nourriture pour le cœur une nourriture pour notre énergie vitale et une nourriture pour notre corps et j'ai vu des études des médecins qui ont montré que l'alimentation était aussi très importante dans les comportements des enfants à problème et il est important que ces enfants-là qui sont peut-être plus sensibles que d'autres enfants ne mangent pas de produits très travaillés comme transformés voilà c'est le mot que je cherchais et surtout les aliments qui contiennent beaucoup de E E132 E133 E435 etc parce que on connaît mal les interactions que ces molécules ont entre elles quand il y a un produit qui contient plus de 3 E c'est vraiment pas un bon produit et ça ça influe énormément pour le cerveau d'un enfant qui est beaucoup plus sensible et réceptif donc aussi attention à l'alimentation c'est très important on s'est rendu compte beaucoup de médecins se sont rendu compte que l'alimentation jouait un rôle primordial aussi dans le comportement des enfants turbulents des enfants qu'on dit aussi hyperactifs et il y a quelqu'un qui a fait une recherche qui est allé dans différentes écoles et ils ont fait le test d'enlever justement tous les dérivés le plus possible d'aliments transformés tous les dérivés de E conservateurs et tout ça et ils ont vu qu'au bout d'une semaine le comportement de toute l'école tous les enfants de l'école changeait ils étaient beaucoup plus calmes ils se concentraient beaucoup mieux ils travaillaient mieux à l'école ils avaient des meilleurs résultats etc et ça ça a été fait dans plusieurs écoles donc voilà ça c'est c'est mon expérience je vous transmets ce que je sais donc voilà il y a ces deux choses je mettrai aussi en considération peut-être qu'ils mangent très bien et qu'ils mangent sains et voilà c'est parfait donc voilà mais c'est bien de le dire mais selon ce tarot l'enfant souffre quand même de quelque chose relié à votre séparation peut-être qu'il faudrait trouver un moment pour être ensemble vous créez un moment d'espace où vous êtes tous les trois j'interviens un instant en fait elle spécifie qu'elle dit nous avons une très belle complicité avec le père il avait déjà ce comportement bien avant notre séparation justement nous avons une alimentation très saine jardin bio produits frais locaux peu de viande très bien ok je vais tirer encore est-ce que c'est alors il faut investiguer un petit peu est-ce que c'est le premier enfant ou ils n'ont qu'un enfant parce que on attend sa réponse oui parce que je tire encore trois cartes pour essayer de comprendre un peu mieux si j'y arrive sinon voilà mais tempérance pourrait parler qui serait à cette place là aussi donc en dessous de la rue de fortune de quelque chose qui s'est passé avant sa naissance est-ce qu'il y a eu je le dis après voilà c'est pas besoin de me répondre à moi ici attention mais est-ce qu'il y a eu un avortement avant cet enfant est-ce qu'il y a eu un problème de santé est-ce qu'un de vous deux a eu un problème de santé est-ce qu'il y a eu un problème je répète d'un avortement d'une fausse couche avant sa naissance et et ensuite le mat et la maison de Dieu confirme à nouveau parce que la maison de Dieu parle de quelque chose relié à l'affectif il faudrait voir à quel moment ça s'est manifesté ce problème avec cet enfant et si c'est pas relié peut-être à l'école à l'endroit où il fréquentait quand le problème s'est manifesté investiguer aussi dans ce sens là remonter au moment où l'enfant a commencé à avoir des problèmes et regarder tout autour d'aller disons six mois un an autour du moment où l'enfant a commencé à avoir des problèmes parce qu'il a pu se passer quelque chose qui est passé un peu inaperçu pour vous peut-être mais quel enfant a enregistré voilà c'est ça la réponse que je peux donner ici il y aurait des choses à investiguer en tout cas la question est intéressante mais malheureusement je ne peux pas faire plus tu vois Renzo je suis si elle trouve quelque chose elle peut nous faire un retour moi je veux bien aussi revenir sur cette question la prochaine semaine c'est le mercredi prochain pour qu'on revoie des choses qu'on approfondisse des tirages je suis absolument ouvert à tout ça donc puisque c'est ça le moyen qu'on a à disposition on peut essayer de l'utiliser au mieux donc voilà forcément j'ai des limites à vous donner des réponses parfois parce que le moyen oblige c'est pas pareil de voir quelqu'un en face et de communiquer comme ça avec lui c'est très différent voilà ok ok la question suivante est de Florence 57 ans Léa ma fille 17 ans est déscolarisée et très fragile enfant au potentiel hypersensible 17 ans tu dis qu'elle a excuse-moi Lorenzo elle s'appelle Léa la fille la fille oui et la personne s'appelle Florence Florence Léa ok vas-y 17 ans elle est déscolarisée très fragile enfant au potentiel hypersensible va-t-elle trouver sa voie je suis très en quête comment elle peut trouver sa voie je pense que attends on va regarder la question on va la mettre dans le présent est-ce qu'elle peut trouver sa voie parce que si je dois répondre sur le futur à des questions comme ça je suis obligé de dire que oui elle va trouver sa voie je ne peux pas te dire non ça serait une mauvaise prédiction ça serait une malédiction t'imagines si je te dis non elle ne va pas trouver sa voie qu'est-ce que tu vas faire donc il est important de voir le présent donc aujourd'hui potentiellement je pense déjà que c'est une artiste les personnes hypersensibles comme ça devraient développer leur partie artistique créative donc même s'il est déscolarisé peut-être trouver un apprentissage sur un plan artistique la danse le chant le théâtre la sculpture la poterie etc il y a plein de choses qu'elle pourrait faire voyons ce qu'il dit le tarot j'ai aussi entendu dire que les gens au potentiel ont très besoin de travailler avec le corps de faire du mouvement du sport voilà parfait ça serait une option aussi intéressant parce que dans ce tarot je tire moi donc voilà j'espère être totalement connecté aux personnes qui me posent la question mais dans ce tarot il n'y a que des garçons des hommes il n'y a pas de femmes je me demande si si on attendait un garçon à la naissance d'Elea si on n'attendait pas Léo par exemple et et est-ce qu'elle n'a pas eu un problème justement avec l'autorité masculine un problème avec l'homme un problème qui a pu se passer à l'école qui a pu se passer aussi en famille et et aussi est-ce qu'ils sont toujours ensemble les parents c'est-à-dire comment elle s'appelle la maman de Léa Florence Florence voilà est-ce que Florence est toujours avec son compagnon avec le père de cet enfant ou ils sont séparés ça serait aussi important de voir pour analyser la question pour pouvoir aider Léa attention et autrement à ta question bien sûr qu'elle peut trouver sa voie ça c'est pas un problème parce que le batailleur parle d'un commencement avec toutes les possibilités dans le tarot le batailleur a les quatre énergies entre les mains et la table ça veut dire qu'il a tous les outils pour pouvoir agir vivre grandir faire etc donc elle a la possibilité de trouver sa voie l'empereur c'est un principe de réalité ça veut dire qu'il faut selon ce tarot prendre les qualités de Léa et les mettre à se développer pour voir quelles sont ses qualités est-ce qu'elle a des qualités plutôt comment dire pas des qualités mais Angélie j'ai du mal à trouver le mot est-ce qu'elle a par exemple un talent pour l'écriture pour la musique pour la danse voilà voir quels sont ses talents et les développer dans l'empereur faire en sorte que ça devienne quelque chose d'intégré et ensuite le chariot c'est une action forte qu'elle fait au monde c'est quelqu'un qui pourrait réussir sur un plan social sur un plan voir puisque le chariot c'est l'action au monde pourquoi pas qu'elle ait un grand succès planétaire pourquoi pas elle a des énormes qualités qu'elle peut développer tu disais Lorenzo oui Florence elle écrive Léa est abandonnée par son père nous sommes séparés elle spécifie aussi Léa je pense est spirituelle mais le refuse oui parce qu'elle est jeune elle refuse le spirituel parce que quand on a une absence du père généralement on refuse la spiritualité parce que de façon archétypale c'est le père qui amène l'esprit de façon archétypale bien sûr que la mère qui est spirituelle aussi elle transmet tout ça mais il faut les deux énergies pour être en cohérence et c'est pour ça que je pense qu'elle a eu des difficultés avec l'homme il faudrait parler enfin je ne sais pas si toi tu es la personne la plus adapte parce que en tant que père et mère on n'est jamais les personnes les plus adaptes pour faire parfois un certain communiquer sur un certain plan mais je me demande s'il n'y a pas eu aussi quelque chose qui l'a mise en colère parce qu'elle semble elle semble avoir selon ce tarot je répète au risque de me tromper mais elle semble avoir une colère contre l'homme voilà j'ai répondu à la question elle peut je voulais aller plus loin en essayant de voir quelque chose de plus profond lié à sa psychologie donc c'est pour ça que je parlais du divorce que je présentais et je parle aussi peut-être de cette difficulté qu'elle a vécue quelque part avec l'homme donc toi maman tu n'es pas totalement consciente voilà et donc elle l'exprime par sa colère par son refus refus de l'autorité ça se voit qu'elle a un refus de l'autorité c'est non ce tarot elle écrive elle était en première je laisse tomber l'école elle était comment je répète elle était en première je laisse tomber l'école ah ben si c'est elle qui doit choisir fais choisir elle vraiment et tu peux lui donner toujours l'option qu'elle fasse une année sabbatique et qu'elle reprenne après pourquoi pas ce qui serait bon c'est qu'elle choisisse vraiment ce qu'elle veut ou l'école qu'elle veut faire moi si c'était ma fille même si j'avais envie qu'elle continue des études et elle m'aurait dit qu'elle voulait arrêter j'aurais accepté donc si c'est ça la question si j'ai bien compris la question la forcer ça ne sert à rien et elle confirme aussi qu'elle est en colère Florence elle dit qu'elle est très en colère contre son père oui je te le dis contre l'homme du coup contre l'homme en général et même si elle s'ouvre un petit copain et qu'elle aura un petit copain chose normale à son âge elle risque ensuite d'être en colère aussi avec les hommes qu'elle va fréquenter pour des raisons complètement différentes mais il y aura toujours quelque chose qu'elle pourra trouver comme excuse pour manifester sa colère donc oui il faudrait travailler ça il faudrait investiguer un peu plus lui donner des outils à elle pour qu'elle puisse comprendre ce qu'elle vit peut-être si elle n'est pas ouverte spirituellement commencez par les bases parce que pour moi la psychologie c'est le fondement de la spiritualité il n'y a pas de spiritualité si on n'a pas de connexion avec l'aspect psychologique parce qu'autrement on peut partir dans des choses complètement new age je vais utiliser ce terme des choses qui sont complètement voilà déconnectées de la réalité et donc se perdre c'est faux voyel qu'une fausse spiritualité ça aussi et puis si psyché en français psyché le mot vient de pneumat c'est le souffle et donc psyché c'est relié à l'âme donc au côté spirituel normalement la psychologie chose qu'elle nie devrait faire entrer devrait rendre en considération pardon l'aspect l'aspect spirituel parce que c'est relié psychologie et spiritualité c'est la même chose pour moi voilà voilà ce que je peux dire ok on s'est un peu dilongué sur cette question mais elle était importante aussi ok oui elle spécifie les enfants HP sont en échec scolaire alors merci pour tous les conseils merci pour tes conseils je t'en prie ok il y a déjà quelqu'un qui a commencé à poser des questions en italien du coup vu que on a commencé à l'heure aujourd'hui on passe oui dommage je pense qu'il y avait encore beaucoup d'autres questions il y avait quelques questions en plus oui bon je suis désolé mais je suis obligé d'arrêter on a commencé à l'heure donc il faut que je passe une autre heure de direct en italien donc pour tous ceux que je vois qui sont en train de poser des questions je voyais ah ben oui ok bon en tout cas merci beaucoup excusez-moi un peu aujourd'hui j'étais un peu comme ça parce que je suis en train d'habituer à cette direct YouTube j'avais pris l'habitude de Facebook maintenant il faut que je m'habitue un peu à YouTube donc voilà pardonnez-moi mes petites fautes et voilà et rien je vous dis je vous donne rendez-vous à mercredi prochain pour qui veut suivre et et voilà je pense qu'on a rien d'autre à dire non Lorenzo est-ce qu'on devrait tu voulais faire une annonce encore dire quelque chose on peut dire que voilà vous pouvez vous inscrire à la chaîne YouTube de Moreno de façon à recevoir des notifications à chaque fois qu'on va publier une vidéo on a pas mal de matériel sur lequel on est déjà en train de travailler et bientôt ça va sortir et je vous rappelle aussi que tous les jeudis de 18 à 20 heures Moreno donne un cours en ligne avec l'application Zoom et pour tout renseignement sur ce cours là vous pouvez m'écrire à mon mail qui est lorenzo.deboni et rabaz.jumail.com belle soirée à tout le monde parfait merci beaucoup merci de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous à mercredi prochain pour qui veut être là et je vous souhaite une très très belle soirée et une bonne semaine à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501